Je vais passer la main à Christian qui nous fait l'honneur de nous présenter son retour d'expérience sur QO100. Et en plus, Christian a mis sur son blog des choses qui permettent aux personnes de démarrer facilement. Donc je lui laisse la main. Oui, merci. Alors effectivement, j'ai noté sur le tableau un grid qui concerne l'autre partie d'expérience de mon expérimentation de QO100 et de l'utilisation de stations au sol qui concerne plutôt la DATV. Et alors je suis un amateur radioamateur, effectivement, qui utilise les satellites depuis peu, finalement, puisque QO100 est un satellite beaucoup plus facile que les défilants stationnaires, géostationnaires. Et donc j'amène quelques éléments que les radioamateurs connaissent certainement pour un certain nombre. Et peut-être je suis là pour amener quelques éléments nouveaux ou en tout cas vulgariser tout ça et donner accès, on va dire, plus facilement peut-être à l'information. Donc merci à l'électrolabe, à la M. Sade francophone, de me permettre d'exposer ce que j'ai à vous présenter. Je suis F1UI, F5UI depuis 1993. Je suis radioamateur du ORAN, le ORAN étant connu actuellement par les actualités. Je suis venu quand même. Et merci de m'accueillir, donc. Je suis... Je tousse pas, effectivement. Équipier, je vous l'ai signalé, équipier d'une équipe dynamique et que vous entendez sur l'air sur d'autres bornes de fréquences décamétriques, FREX 5KE. Et actuellement, président des radioamateurs du ORAN. Vous pouvez me suivre sur Twitter et QO100, c'est le mot-clé, le hashtag QO100, où il y a un moyen, c'est un autre moyen d'échanger, je trouve, de façon qualitative, avec des points précis des gens qui ont l'expérience du satellite. Je voulais mettre également à l'honneur F5AHO qui nous avait mis les premières informations, qui avait fait un peu le Tour de France de Radio Club. Malheureusement, il n'a jamais pu œuvrer et opérer la station du fait de sa disparition en 2018. Le satellite QO100, première partie rapide, qui rappelle les caractéristiques du satellite lui-même. Et ensuite, simplement, je l'allais dire, appliquer le SDR à la partie réception et ensuite la partie émission, où on va œuvrer aussi sur des modes numériques, SSTV-CW par exemple. Et je vais essayer de rentrer dans une définition de deux moyens SDR qui sont très utilisés, et voir, les comparer, deux équipements, le Lime SDR qu'on a entendu présenter tout à l'heure, alors le Lime SDR, comme le dit Christophe, je ne sais pas ce qu'il faut dire en vrai, moi je pensais que c'était un peu un citron, et c'est le citron SDR, et la Lime Plutôt qui est un autre équipement qui est beaucoup utilisé actuellement. On va bien sûr parler des amplifications un petit peu, des signaux qui sont nécessaires, et des moyens habituels qui sont les paraboles. Et ensuite, effectivement, approcher deux outils forcément qui sont nécessaires, une fois qu'on a le matériel SDR, c'est les logiciels, et je ferai un focus sur deux logiciels, principalement SDR Console, qui est un outil sur Windows, et des logiciels plus Linux. Donc le satellite QO100 lui-même, c'est trois tonnes en orbite, c'est un satellite d'abord commercial, 15 kW de batterie et 35 transpondeurs, qui couvrent d'abord, on va le voir tout à l'heure, une partie du Moyen-Orient. C'est donc une coopération SAL-SAT, avec l'AMSAT-DL et l'Organisation des amateurs de la société du Qatar, qui ont eu ce projet pour le lancer finalement le 15 novembre 2018, et ouvert au trafic depuis un an maintenant, depuis mi-février 2019. C'est Falcon 9 qui l'a lancé le 15 novembre. Donc la couverture commerciale, elle est effectivement schématisée ici. C'est la partie, on va dire, qui nous intéresse finalement peu en termes de radiamateurs, mais c'est grâce à ce satellite, effectivement, qu'on a une couverture beaucoup plus large, qui est celle d'un tiers du globe, qui s'échelonne, on va dire, qui s'étale depuis l'ouest, depuis la Guyane, j'aime à dire, jusqu'à Singapour, tout à l'extrême-est. Donc on voit aussi que l'Antarctique est couverte pour une partie, et notamment des stations actuellement actives, une station active depuis la station de recherche allemande. Ah, les points rouges, je ne sais pas dire, c'est une capture que j'ai prise sur Satflair, et qui présente, je suppose, des stations sol, mais qui n'auront rien à voir ici sur la carte. L'installation, la fréquence de descente, c'est en 10 gigas. Une puissance installée crête de 100 watts, qui est proposée grâce à un cornet, qui a une ouverture de 17 degrés, et qui nécessite de traiter le signal en polarisation verticale. Vous avez une réception en polarisation verticale à mettre en œuvre. Pour la montée, le satellite est accessible grâce à une antenne corona également, qui est installée sur le satellite, et qui se fait sur 2,4 gigas. Les stations sol, il y en a deux. La station principale est en Allemagne, à Borum, et la station redondante est à Doha, au Qatar. Leila est un premier équipement qui, on va dire, est SDR. Leila, c'est le système qui a été baptisé pour Leichtung Limit Anzeiger, générateur de balises limite. C'est lui qui est générateur des deux balises, ou des trois balises maintenant, qui sont au sol, et qui permettent de repérer le satellite sur la bande de fréquence descendante. On va le voir tout à l'heure sur le spectre de réception. C'est aussi lui qui est capable, depuis le sol, rien n'est embarqué, de générer des modulations de surintensité. Dès lors qu'une station est trop forte, une tonalité double fréquence, une tonalité de rappel, un avertisseur, se positionne sur la fréquence, sur le signal considéré trop fort, et vient en surimpression sur le satellite. Le générateur est au sol et c'est automatisé grâce à cet équipement que l'on voit ici, qui présente en fait un RAID Pitaya, une carte rouge, qui est un équipement émetteur, certainement récepteur, SDR. Voilà pour le fonctionnement de cette partie. La portion de bande de fréquence utilisée depuis le 14 février, donc tout récemment, un an après le lancement, la bande a été multipliée par deux. On est passé à 500 kHz de largeur. On monte entre 2400 et 2400,5 en polarisation circulaire droite et on descend sur 10 gigas de 489 à 490. Donc, sur ce satellite, il n'y a autorisation que de signaux étroits, on va dire, de 2,7 kHz maximum, pas de modulation FM, pas de mode numérique, pas de full duplex, car vous devez pouvoir et vous écouter, et surtout écouter, le fait que vous êtes en surintensité, surpuissance, donc vous pourrez être à l'écoute éventuellement du générateur Layla et ne pas transmettre plus fort que la balise ou les balises qui sont celles qui sont en limite haute et basse, qui sont les points de référence. Pas de transmission, donc au-delà, évidemment, des deux balises limites. On va garder, effectivement, aussi, on va s'éloigner, on ne va pas être trop proche de ces balises qui ont ce rôle de garde-fou. Ensuite, effectivement, les largeurs, dans certains cas, on les voit considérablement élargies. certaines stations faisant, effectivement, des fois, du 3, du 5, du 5 kHz et, on va dire, ce sont plutôt des signaux anormaux. Le schéma global, évidemment, on a un schéma qui, là, je synthétise, on va dire, aussi un synoptique où on voit deux chaînes, une première qui est la plus large, qui est plutôt analogique, où on va traiter avec des postes standards du commerce sur des fréquences intermédiaires de 2 mètres ou 70, voire 10 mètres, donc 144, 432 ou 28 mégas. Et on va utiliser des down ou des up-converteurs, multiplicateurs de fréquences, système mélangeur classique, j'allais dire, dans le domaine analogique, pour monter et descendre les signaux du satellite. Ce que je vais vous présenter plutôt dans cette présentation, c'est le support qu'on va utiliser en SDR et qui est la chaîne que j'ai schématisé au milieu et qui, lui, est une configuration beaucoup plus numérique et qui traite de signaux numériques avec un récepteur émetteur SDR. Voilà la dynamique des signaux sur l'ensemble du spectre à 500 kg. On voit ici les deux limites haute et basse et au milieu une balise supplémentaire qui est celle qui était tout en haut de la bande et qui est passée au centre sur 750 et qui est une balise BPSK. C'est cette balise qu'on va voir tout à l'heure qui va nous servir aussi à stabiliser la réception si on en a besoin. Au-delà de ces bandes rouges, on n'a pas le droit d'y naître. Ensuite, il y a une organisation de la bande qui fait qu'on a 35 kg sur des signaux de morse, c'est double. On a ensuite 40 kg pour des modes numériques étroits qui sont inférieurs à 500 Hz. Ensuite, on organise avec les modes numériques les plus larges jusqu'à 2,7 kg. Et ensuite, on a 500 kg ou non, pardon, 200 quasiment kilos en SSB plus encore cette partie 145 kg qui peut être un mix SSB et autres modes numériques toujours dans les limites de 2700 Hz. Globalement, on a donc 490 kg de largeur de monde ce qui est très large globalement pour l'usage qu'on en fait aujourd'hui. La partie réception SDR, je vais la proposer déjà en disant qu'effectivement vous êtes capable d'écouter le satellite à travers Internet avec un certain nombre de récepteurs web SDR. Vous allez retrouver les signaux classiques. J'en ai listé un certain nombre, il y en a certain d'autres qui existent. Sans avoir d'équipement, vous pouvez déjà écouter le trafic et éventuellement décoder d'ailleurs les signaux quand il y a des signaux numériques. Je vais y arriver. Voilà. Là, le schéma classique qu'on va utiliser, c'est tout simplement une tête à l'NB du commerce. Alors bien sûr, PLL, surtout pas une DRO technologie qui va générer des instabilités tellement fortes que les signaux ne sont pas assez stables. La LNB aura des dérives mais qu'on peut compenser ou qu'on peut compenser grâce à du logiciel notamment ou en injectant des référentiels plus stables. Le principe habituel ou classique, c'est simplement une tête LNB posée au foyer de la parabole. Une parabole de 60 voire moins peut suffire déjà pour recevoir des signaux et puis ensuite de l'alimenter, de la télémenter grâce à un petit équipement de Tébias qu'on appelle Tébias qui permet de remonter cette tension vers la tête et la faire fonctionner et puis ensuite la partie HF qui revient sur un récepteur UHF. Alors là, en l'occurrence, 739 méga puisque habituellement cette tête LNB fonctionne à ses fréquences avec un oscillateur local 9750 méga et donc là, en l'occurrence, il suffit de remplacer cet équipement qui serait un récepteur UHF par un équipement qui est un récepteur SDR. Ce récepteur SDR, effectivement, va le brancher à l'informatique et c'est lui qui va nous permettre de restituer ensuite le spectre sur les logiciels adaptés pour l'exploiter. Le logiciel SDR Console, c'est un logiciel qui est développé par un anglais, G4ELI et qui est très réactif vis-à-vis des fonctions que peut exploiter l'amateur, notamment sur QO100 actuellement. Et il a développé dès les premières versions après le lancement de QO100 une fonction importante qui permet au radiomateur de ne pas avoir à modifier sa tête LNB au vu des températures et des imprécisions que peuvent avoir ces têtes en fonction du moment. Donc la dérive en température va être compensée par une stabilisation de fréquence en exploitant la balise qui est une balise BPSK et qui se trouve être celle qui à l'époque était utilisée sur OSCAR 40 et qui va être là en l'occurrence utilisée pour se caler effectivement et caler l'ensemble du spectre sur les bonnes fréquences. Donc cette balise maintenant était sur 750 donc on voit ici sur la démonstration qu'on est à 8 kHz ma tête générait son signal à 8 kHz à côté de la bande de fréquence. SDR console a l'avantage aussi de proposer un histogramme des signaux c'est un moyen de mesurer son niveau pour faire les pointages et les réglages c'est un moyen de se positionner de voir comment évolue son signal on en voit du 2400 vers le satellite et on peut faire en affiner son pointage pour vérifier qu'on est face à une évolution dans un sens ou dans l'autre. C'est surtout aussi un multirécepteur c'est-à-dire qu'on est capable avec l'USDR d'avoir plusieurs canaux simultanés que l'on définit que l'on dédie à l'écoute ou au traitement numérique de signaux. je pourrais très bien écouter une conversation à contact un QSO comme on dit et également décoder recevoir une image qui est transmise par ailleurs pour poursuivre un autre canal de communication. Le pilotage série est possible c'est-à-dire que ce logiciel est capable aussi de piloter un équipement analogique comme je l'ai présenté tout à l'heure qui est hors d'un système SDR et qui fait en sorte que quand vous émettez sur votre équipement 2 mètres ou 70 cm vous soyez sur la bonne fréquence correspondante à ce qui est envoyé d'un satellite. On a aussi l'intérêt de ces équipements c'est de faire en sorte que vous puissiez avoir de l'audio une qualité de traitement de signal qui intègre du pseudo-stéréo ça veut dire que vous avez un rendu audio qui est tellement assez enfin comment dire qui est assez intéressant pour l'oreille que même les petites stations qui sont effectivement capables d'émettre sur le satellite sont facilitées au décodage. Vous avez les équaliseurs aussi bien à l'entrée qu'en sortie les modules d'enregistrement dans le logiciel qui sont tout à fait intéressantes. SDR console une fois en marche voilà ce que ça peut donner vous avez à gauche le panneau qui permet de régler tout ce qui concerne la réception et la partie droite qui concerne l'émission. Il y a un troisième onglet qui est en fait un flux d'informations que j'ai affiché qui est celui des DX clusters on va trouver ici des informations qui sont publiées par des amateurs en disant sur telle fréquence vous avez telle station et si cette station a un intérêt et elle est sur le spectre on peut la voir se faire pointer directement sur le spectre et on sait qu'il est positionné à cet endroit-là dans le spectre. Donc ce logiciel est vraiment un outil très complet que beaucoup d'amateurs de satellites et de SDR utilisent actuellement. Alors les modes via Q100 on va dire il y a effectivement l'audio la phonie mais on peut tout à fait faire on y trouve comme je l'ai dit de la SSB et du Morse de la C double des RTT grec du PSK du FT8 du ROS du Fax de la SSTV du Schreiber et aussi des modes numériques qui sont des transmissions d'images qui utilisent KG-SSTV ou EasyPal qui donnent des images encore plus larges. Ces modes numériques sont aussi utilisables en voix c'est FreeDV que vous connaissez peut-être qui est un mode de transmission numérique pour la voix globalement c'est tous les modes qui sont compatibles de l'usage du satellite et qui sont inférieurs ou égales à 2,7 kHz de bande passante. Après effectivement il faut tout de même avoir une stabilité en fréquence à la montée qui permette de faire en sorte que vos signaux soient stables sinon effectivement vous allez générer des problématiques de réception. Alors pour pouvoir utiliser SDR console avec des logiciels tiers qui traitent de ces modes numériques il suffit j'allais dire pour décoder puisqu'on est toujours dans le chapitre réception de brancher virtuellement on va dire un câble entre une entrée son et une sortie son. En l'occurrence ici à gauche j'ai un logiciel qui est setup c'est le setup de la partie configuration de MMSSTV qui est un logiciel de décodage SSTV on va parler de décodage et j'ai défini que ma carte était un câble virtuel que j'ai par ailleurs mis en face dans le canal d'entrée et sur le récepteur le panneau SDR le panneau récepteur de SDR console et donc le canal virtuel c'est un carte son virtuel qui va permettre simplement d'injecter dans le logiciel SSTV la voie d'entrée de réception enfin la voie de sortie de réception de SDR console. Deuxième partie KGSSTV même principe on rentre dans la configuration du panneau de configuration de KGSSTV pour faire la même chose. Alors effectivement les logiciels il faut mettre en oeuvre ces logiciels de câbles virtuels c'est par exemple VB Audio qui en propose plusieurs plus ou moins riches d'ailleurs puisqu'il y a certains qui permettent d'aller faire encore du réglage de niveau voire de l'audio assez poussé avec des fonctions DSP éco éco-leaser là il s'agit au contraire de faire plus simple et d'avoir quelque chose sans traitement entre les canaux d'entrée et de sortie pour que ça marche bien. Donc je vous en ai mis deux le premier étant très complet VB Cable du Sine VB Audio. L'émission SDR maintenant l'émission SDR c'est le même principe simplement votre émetteur SDR qui est peut-être aussi récepteur souvent tout à l'heure on le verra on va utiliser le même logiciel et on va lui indiquer un shift souvent c'est plus facile on va régler dans le logiciel SDR console le fait que dès lors qu'on a une réception sur 10 gigas 489 j'ai une fréquence correspondante de 2400 et donc l'écart entre les deux fréquences on l'intègre dans le logiciel et ça permet de se faciliter la vie entre l'émission et la réception la chaîne ensuite c'est effectivement l'intégration d'un filtre si possible puisqu'effectivement les équipements SDR on le verra un peu avec quelques captures de spectre sont des générateurs plutôt polluants pour les fréquences non désirées et préférable de positionner un filtre surtout puisqu'ensuite vous allez amplifier votre signal et qu'à ce moment là vous allez générer les harmoniques des signaux non souhaités alors la chaîne habituelle que moi j'utilise en tout cas c'est un petit AD CN040 1L0417 qui m'amène déjà 20 dB on verra après les niveaux et les courbes et un deuxième ampli qui est de nature de nature commerciale un petit AB03 et qui est qui est très économe et qui me permet déjà avec 3,5 watts d'avoir un signal à la hauteur de la balise une parabole de 1,20 m effectivement par exemple et une source en hélice qui me permet de monter correctement et confortablement sur le satellite sorti d'un encodeur vers là je veux parler maintenant on a vu la réception avec SSTV on fait la même chose dans l'autre sens on a le panneau transmite à droite on y a mis un canal câble audio branché sur le logiciel sur le logiciel le logiciel de transmission donc là on a une image qui part en SSTV où on voit globalement le signal le spectre qui est celui du récepteur donc on envoie cette émission depuis le panneau droite et là on a des 110 gigas qui se fait sur la gauche de l'écran et qui correspond au signal qu'on transmet à l'autre bout évidemment on fait la même chose d'autres stations à l'écoute peuvent décoder l'image et l'avoir affichée sur leur écran cette image d'ailleurs j'avais été surpris évidemment on a d'autres moyens modernes d'avoir des QSL des confirmations qui arrivent par mail du Brésil par exemple ensuite la C-double en SDR effectivement c'est un autre moyen d'associer on va dire la modernité d'un support satellite et du SDR avec un outil qui est quand même il faut le dire un outil qu'apprécient beaucoup les radiomateurs qui est le Morse et on peut utiliser à l'image de la SSTV un logiciel que F8EA choura développé et qui permet d'envoyer des séquences constituées ou alors effectivement d'envoyer des séquences manipulées ici il y a une interface série qui existe il suffit de brancher un cailleur sur cette interface pour pouvoir manipuler le Morse et l'envoyer vers le satellite à travers SDR console et le câble audio qu'on a mis en oeuvre maintenant je voudrais parler effectivement des deux principaux outils que j'ai déjà expérimentés qui sont Lime SDR pardon alors j'ai utilisé le Lime SDR mini qui lui a une bande d'exploitation possible en 10 MHz et 3,5 GHz et ensuite la dame Plutaux qui lui dans sa version on va dire large fait du 70 Mb ou 6 Gb évidemment je n'ai pas fait de benchmark complet je me suis intéressé uniquement à l'usage sur 2400 alors on va regarder effectivement un peu les caractéristiques ce sont deux équipements qui globalement fonctionnent sur des FGPA différents qui sont sur 12 bits tous les deux il y en a un qui fonctionne en USB 3 mais est capable de fonctionner tout à fait correctement en USB 2 c'est le Lime également et la dame Plutaux en USB 2 également on a deux on voit deux différences qu'on va tout de suite mettre en évidence c'est la précision du TCXO c'est à dire de l'oscillateur local qui est installé sur les deux équipements donc les deux équipements sont full duplex c'est à dire qu'ils sont équipés d'une voie d'entrée réception et une voie d'émission ils sont donc aussi bien utilisables tous les deux pour la transmission large bande donc de la DATV que faire ce qu'on est en train de dire de la SSTV ou de la SSB de la phonie et des modes numériques ils ont une différence de niveau de sortie effectivement leur puissance est différente il y en a un qui travaille qui est le plus faible et qui est à 2 dB pour ce qui concerne la SSB voire 6 dB parce qu'il y a un mode de fonctionnement amélioré sur SDR console qui permet de booster le signal le Lime SDR dans tous les cas arrive à sortir 10 dBm de niveau alors effectivement la différence la grande différence c'est que le Lime SDR est plutôt stable vu la précision du STCXO même s'il ne faut pas aller lui souffler dessus et lui générer des altérations en termes de stabilité en fréquence enfin d'air de température mais effectivement il revient rapidement en place alors que l'autre équipement donne fait de sa précision de quartz TCXO 25 ppm il faut effectivement on ne peut pas l'utiliser de fait sans avoir ah oui 5 minutes à pouvoir le faire fonctionner plus précisément donc il faut remplacer cet équipement et l'avantage de la Lime Pluto c'est que il fonctionne sur de l'Ethernet on peut le faire fonctionner donc en réseau local les puissances je vous en ai parlé un peu on voit effectivement que le Lime SDR a une combe plus pentue et arrive jusqu'à 10 dBm de sortie nominale au maximum de ses capacités voilà un exemple d'une intégration dans un boîtier où l'ensemble est full duplex alimenté avec prise USB d'un côté alimentation et de l'autre côté deux antennes une réception et une émission l'intérieur c'est composé simplement le Lime SDR un TBIAS qui est en haut vers le milieu qui permet d'alimenter la voie de réception de la tête LNB et de l'autre côté une petite platine de préamplification CN417 suivie de cet ampli boîtier noir qui permet de sortir celui-là 2 watts 2 watts 5 maximum le tout étant alimenté effectivement en 12 volts il y a une conversion avec un petit convertisseur 12 volts 5 volts pour alimenter le petit CN0417 alors la dame plus tôt comme je l'ai dit il y a des avantages c'est son prix il y a l'inconvénient qu'il faudra de toute façon passer par deux petites modifs quand je dis petites c'est surtout parce que c'est très fin et qu'il faut avoir de bons yeux un bon fer relier des masses pour que on ne subisse pas des aléas de plantage curieusement effectivement entre les masses USB et les masses de circuit numérique il semblerait que ça soit nécessaire pour ne pas avoir de plantage de communication vous pouvez retrouver de l'information c'est une publication dans la revue Radio Ref de septembre 2019 écrit un article écrit par Lucien F1TE et ensuite il y a des modifications qui s'imposent sur le TCXO soit on y intègre un TCXO de précision au départ on a un racon de 3 volts 3 et on a deux possibilités qui sont proposées là j'ai mis deux idées c'est celle de F1TE qui a également publié sur son blog la façon d'opérer le remplacement par un 40 mégas qui tourne à plus ou moins 0,5 ppm et une autre idée qui est celle de désactiver effectivement sans démonter le TCXO qui est sur la carte désactiver le TCXO et le remplacer par une source externe voilà un exemple d'opérations qu'il faut amener et ensuite l'illustration de ce qui est fait avec un GPSDO à l'extérieur il y a d'autres modifications qui sont possibles on peut passer la dame plutôt à l'élargissement de sa bande en fait globalement logiciellement on est capable de lui faire croire qu'il est équipé d'un 93-64 plutôt qu'un 93-63 on peut aussi lui mettre en oeuvre et c'est plutôt utile pour la DATV lui demander de passer au maximum des CPU disponibles pour que l'usage soit complet ou donne toutes les capacités de fonctionnement du logiciel des capacités du hardware voilà un exemple un autre exemple de mise en service où il y a un adaptateur Ethernet alimenté téléalimenté par un Y qu'on aurait pu brancher d'ailleurs sur la deuxième prise à dame plutôt la source 5V et derrière un amplificateur MMIC 30DBM il y a la possibilité d'ajouter du pilotage externe à dame plutôt elle permet avec un port GPIO et des petites platines de faire en sorte que vous puissiez piloter une source telle que des amplis des amplis HF également sur l'IME SDR avec SDR console vous avez une matrice de paramétrage qui permet de dire par bande ce que vous avez comme sortie activée en réception et en émission je vais un peu vite puisqu'il y a le temps partie parabole alors il y a deux solutions effectivement on peut avoir deux paraboles et on se simplifie la vie c'est à dire qu'on a une parabole de réception une parabole d'émission ou alors on cherche à mettre en oeuvre une antenne double qui permet effectivement comme une potille qui permet effectivement grâce à un guidon de récupérer le signal à réception et d'émettre un signal double feed enfin un signal RHCP enfin au large gauche plutôt pour voilà alors je n'ai pas le temps de finir proprement alors je vais à la conclusion je voulais citer quand même juste à l'instant F5 OEO son indicatif c'est comme le mien c'est que des voyelles qui apporte un travail intéressant et très riche sur le traitement SDR Windows c'est un moyen effectivement simple d'y accéder Linux c'est un autre moyen qui est encore beaucoup plus léger il faut aimer les paramètres on voit une ligne de commande par exemple ici qui fait un transpondeur je prends l'ensemble de la bande la bande de réception 400 et je la réinjecte sur du 437 méga donc c'est assez fabuleux pour mettre à disposition sur certaines bandes avec des signaux évidemment d'origine sans altération l'ensemble d'un spectre très large comme je disais je fais partie de l'équipe FY5AE on a fait notre premier QSO sur QO100 depuis 2 degrés enfin depuis la Guyenne avec une élévation de 2 degrés on a été surpris d'être sur la première page d'ABSADDL et donc j'espère vous réentendre éventuellement ceux qui sont en cours d'équipement sur le satellite voilà vous pouvez effectivement trouver quelques infos sur mon blog où il y a des articles très détaillés tutorés où on vous dit ce qu'il faut faire étape par étape pour pouvoir transmettre recevoir et je suis en train d'essayer d'avancer sur un article pour la BATV voilà vous pouvez déjà télécharger la conférence que je viens de vous présenter sur ce lien là en scannant le petit code barre bon merci Christian je suis désolé les règles c'est ça les règles par contre s'il y a une question oui je voudrais souligner aussi qu'on peut utiliser SDR Angel pour le calage sur la balise ça c'est intéressant c'est français F4XB et puis également aussi en transverteur devant on peut aussi utiliser du F6BVA tout en ne se privant pas de la solution SDR en entre-sortie voilà j'ai fait le choix de mettre du SDR en avant avec un logiciel que beaucoup utilisent il y a d'autres solutions et j'ai évoqué ces présentations aussi sur la conférence de Strasbourg que j'ai faite et qui se voulait être plus complète parce que j'avais une heure oui non mais je sais mais je te rappelle que tu as l'espace grid pour largement t'exprimer tout à l'heure je suis disponible pour éventuellement revenir sur des points il y a une deuxième question c'est pas une question c'est plutôt une proposition lorsqu'on a des SDR il est très difficile de coller le SDR au cul de l'antenne et quand on veut le faire on peut très bien utiliser une bretelle en RJ45 qui coûte 8 euros sur internet et qui fonctionne admirablement oui alors effectivement la problématique par contre le bruit remonte sur les fréquences basses alors là moi est-ce que la dame plutôt est capable d'être pilotée à distance alors que dans le cas de la MSDR on pourrait le faire uniquement avec des câbles actifs ce qu'on a fait en Guyane avec un câble de 20 mètres pour rester au frais puisque disons que la Guyane et sa température locale n'est pas toujours les plus agréables pour le trafic on est limité en intensité à environ une centaine de milliers ampères oui centaines de milliers ampères de consommation sur un port USB sur la bretelle sur la bretelle Ethernet ok ok c'est bon merci Christian je suis désolé de te frustrer je 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 je